Ma rencontre avec Nicole Delépine, ça a été période 2000, à la sortie d'une émission que j'avais faite pour une association, et en plus, Bobigny. À l'époque de Jean-Luc Lagardère, je jouais à Paris. Et le malheur, c'est que mon pauvre beau-père était dans ce service, cancer, poumon, et voilà, le professeur, je me rappellerai tout le temps, le professeur me voit, me dit, six mois, profitez-en, parce que condamné, oh putain. J'ai dit, après, on a mâché, c'est nerf, c'est la vie, quoi. J'ai dit, je ne remettrai jamais plus les pieds dans cette aile, dans cet hôpital de cancérologie. Et suite à des demandes écrites par des enfants qui me voyaient dans cette émission, d'aller les rencontrer, leur donner un peu le sourire. Les parents, bon, voilà, à la sortie de l'émission, je suis monté et je suis tombé sur Nicole, femme extraordinaire. On a parlé, reparlé et on ne peut que l'écouter. J'en connais beaucoup des artistes comme Nicole et puis son mari. C'est que j'en connais quand on a l'attaquant du PSG. Tout ce qui dérange, il faudrait qu'on les pousse vers cette sortie parce qu'ils sont hors du commun, parce qu'elle ne veut que quelque chose, c'est simple, c'est que chaque enfant doit être traité différemment. Un cancer pour un enfant, pour une personne, n'est pas du tout le même que l'autre. Et elle, son combat, ça a toujours été essayer de sauver ses gamins. Mais ses gamins, c'est une famille. Et quand on apprend que son petit a le cancer ou la jambe ou tout cancer qu'il puisse avoir, c'est que cette personne s'attache à essayer de soigner ses enfants, cette famille. Et de tout temps, à chaque fois que je suis venu voir des enfants et des familles, Nicole m'a toujours dit, essaye, essaye de ne pas t'attacher à cet enfant. C'est impossible. Elle-même, elle le dit, mais à l'intérieur, elle a un cœur qui prend toute sa place. C'est impressionnant. C'est une dame de fer qui dérange. Non, mais c'est certain qu'on puisse entendre que Nicole dérange et que ça soit une sorcière. Quand on va au plus profond, qu'on a des artistes qui sont hors du commun, ça dérange en tout. Mais ce n'est pas nos hommes politiques qui vont faire quelque chose. On voit ce qui se passe. C'est tous des menteurs. Où aller ? Aller discuter avec eux. Ils vont vous dire oui. Mais au moment où Nicole va partir à la retraite, certains, attention, certains, parce qu'après, il y en a qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, vont se frotter les mains de dire, voilà, cette sorcière va partir, mais on ne l'a pas faite partir. Elle part à la retraite. Ça, c'est un gros, gros malheur. Parce que moi-même, personnellement, avec mon association, avec ces familles, voilà, j'ai accompagné des enfants jusqu'à la fin. Nicole était là. Jusqu'à la fin. Et croyez-moi, si ces personnes savaient ce que cette dame, cette sorcière fait, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils soient touchés eux-mêmes par la maladie ou leurs enfants. Oui, ils vont vraiment rester, prendre une tente et puis aller camper comme tout être humain qui passe aujourd'hui à côté de quelqu'un, couché dans la rue, on ne le regarde même plus. Parce que tout le monde parle de crise. Mais la crise, la crise, elle est que si nous-mêmes, voilà, on la crée, on veut virer des gens comme Nicole, on veut les empêcher d'aller au-delà, de sauver nos enfants, de leur enlever le sourire, c'est impossible. C'est impossible. Ces familles-là, on va dire, voilà, le service est fermé, allez-y, on a eu des cas, on a eu des cas. Un petit qui s'est laissé mourir. Parce qu'un jour, aux infos de 13h, de 20h, la police, parce que les parents voulaient quitter l'hôpital où ils étaient, pour venir chez Nicole, pour tenter quelque chose. Qui ne tenterait pas pour leur gamin ? Moi, je tuerais quelqu'un. Je n'en ai rien à foutre, ministre ou pas ministre. Je tuerais quelqu'un si des gens comme Nicole, on les empêche de sauver, ou essayer de sauver. Et voilà, ces parents-là, ils se sont retrouvés menottés, le gamin menotté. Pour finir, pour moi, personnellement, puisque je l'ai suivi, je l'ai amené à Madrid, c'était un fou de ballon, à 18 ans, il s'est laissé mourir. Il a dit, j'ai plus envie, voilà. Et ça, c'est... Si ces gens-là ne sont pas confrontés à ça ou touchent ça, c'est vrai qu'ils ont d'autres problèmes, mais je n'en ai rien à foutre. Essayez, faites. Dites-le au moins une bonne fois pour toutes. Et ne mentez pas. Ne mentez pas, parce qu'ils mentent tous. Que quelqu'un fasse quelque chose. Si demain, on doit se monopoliser, personnellement, plus tous les amis qui sont comme Nicole, des canteaux, des révolutionnaires, on va le faire. Mais là, alors, après, c'est le bordel. Mais il faut en arriver là. Quand on voit qu'en 2013, nous, notre association, c'est bon, c'est notre but. Et on le fait sans vouloir en retirer quoi que ce soit. Parce que, bon, moi, personnellement, ma carrière est derrière. Mon père et ma mère sont partis à cause du cancer. Et puis, obligés d'acheter 14 télévisions pour le centre d'ici. Pour que les familles, il ne faut pas oublier que les parents, surtout la mère, en général, c'est la mère, qui passent des heures, des journées, des semaines dans des chambres avec leurs petits et se posaient toujours la même question. Est-ce qu'on va le sauver ? Voilà, on est arrivé à acheter des télévisions, mais bon, on le fait. C'est mon association qui a été acheter 14 télévisions pour mettre dans chaque chambre des gamins. Tous les gens, c'est une bonne chose. Parce que ces gens-là ont du cœur, grâce à leur notoriété, comme Zizou, comme Kanto, comme Dulerie, comme Bosseau, comme beaucoup, beaucoup d'artistes. Chaque année, on crée un événement pour récolter des fonds pour l'association. On sait où va nos fonds, on sait l'aide qu'on apporte aux familles. Là, on est partis, on était 15, on est partis en voyage. Mais ce n'est pas parce que des familles ont perdu leurs enfants qu'ils ne font plus partie de notre famille. Il le reste. Parce qu'eux aident les autres. Eux, ça veut parler aux autres, ça veut parler aux parents. Moi, on m'écoute, peut-être, ça passe bien, ou quand je dois aller taper à des portes, le nom fait que j'ai été un peu connu. Voilà. Et ça peut déranger. Et on s'en sert. Mais après, le rêve de l'enfant, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas de le filmer, de montrer, de faire la une. Non, non, non. C'est le rêve des enfants. Et tous ces gens, comme Zizou, qui, lui, a sa propre association, sa grosse, eh bien, ils ont du cœur. Ils le font. Et heureusement que ces gens-là font quelque chose. Parce qu'autrement, le rêve... Alors, je vais passer un petit message. Moi, qui ai l'habitude d'en faire passer, j'ai joué 20 ans en première division au football, vous qui êtes décideurs, Alors, je pense, juste un court instant, n'hésitez pas. Faites quelque chose, vous verrez. Ces enfants vous le rendront avec leur sourire et leur rêve. Alors, bougez-vous, bougez votre cul, quoi.